salut c'est jérémy alors pour ce dimanche je me promenais un peu là dans les dans les parcelles pour voir un peu où c'est qu'on en était au niveau des stocks fourragés donc je me promenais sur les parcelles qu'on va enrubaner donc c'est les parcelles avec lesquelles on va avoir les brebis en allaitement sur nos trois lots sur nos trois périodes donc janvier mai et septembre donc très important de jouer la qualité là dessus c'est pour ça qu'on fait l'enrubanage et là je suis vraiment sur une parcelle sur c'est vraiment la stratégie que je veux mettre en place dans les années futures sur l'exploitation je voulais te partager un peu avec toi cette stratégie pour essayer d'optimiser vraiment à moindre frais là les surfaces fourragères d'exploitation donc voilà un peu la parcelle donc c'est une parcelle de l'userne saint fouin donc qui a été semé l'an dernier c'était la première année où on l'a exploité et donc elle avait été semé encore l'année d'avant au printemps donc déjà pourquoi mélanger du dans l'userne avec du saint fouin c'est que le saint fouin donc c'est pas très pérenne comme plante donc il n'y a pas grand intérêt à ce niveau là pareil en seconde coupe il n'y a pas grand chose par contre gros gros intérêt du saint fouin c'est donc une grosse graine qui s'implante facilement en semi-direct deuxième gros intérêt c'est que ça craint pas les phytonomes parce que craint la luzerne et c'est énormément un très très gros producteur de biomasse en première coupe donc on fait quasiment le double je pense on fait 35 à 40 % de plus qu'une luzerne sur la première coupe et ça ça fait trois quatre ans qu'on le voit vraiment on a des gros gros rendement sur la première coupe alors ici où la seconde coupe va être plus aléatoire c'est important de tout miser sur la première coupe mais ça reste intéressant de laisser de la luzerne dans le mélange pour justement une année mais comme l'an dernier où on a eu un printemps très sec et derrière on était très pluvieux donc on était content d'avoir des luzernes on a fait trois coupes donc on a fait beaucoup stock là dessus là c'est le foin qu'on est en train de donner en ce moment aux brebis qui sont la vergeur en allaitement donc voilà l'intérêt du mélange pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et essayer d'avoir une parcelle qui va produire même si c'est une année sèche au printemps ou une année pluieuse d'été d'avoir toujours le maximum de production et pour avoir le maximum de production tout au long de l'année ce qu'il faut donc c'est avoir le maximum de culture dans la parcelle donc voilà donc cette parcelle de luzerne-Saint-Fouen donc là je pense que quand on la voit de loin on se dit qu'il n'y a que de la luzerne-Saint-Fouen et donc nouvelle chose qu'on est en train de mettre en place donc c'est la première année où on l'a fait vraiment à grande échelle parce qu'en Cuba donc on a acheté un sement de semis direct à disques et donc là on a un gros débit de chantier on sort pas les pierres donc c'est très intéressant et là l'objectif j'avais vu ça pas mal sur internet donc c'est de semer des métailles donc moi pour limiter les achats de sement c'est juste semer de l'avoine tous les ans dans les luzernes donc là on va voir un peu ce que ça dit donc voilà donc la parcelle en gros cette parcelle là il faut s'imaginer que tout l'hiver vu qu'il gèle fort la luzerne et le Saint-Fouen sont endormants donc le sol est quasiment nu donc là on avait des super lignes d'avoine et sauf que là aujourd'hui l'avoine a disparu donc là c'est ce qu'on se dirait quand on regarde ça mais quand on regarde de plus près en fait on a l'avoine qui est vraiment ici donc qui est là qui est bien en place on voit vraiment les lignes de semis donc là on est sur une ligne qu'on peut continuer ça a hyper bien marché donc qui pointe à peine donc ça c'est un pied d'orge qui rivalise pas avec le Saint-Fouen qui est juste dessous mais je pense que quand on va monter qu'elle va vouloir monter et puis elle va repasser au dessus donc vraiment tout ça en fait donc ça c'est tout ça c'est de la biomasse en plus en fait qu'on a fait et là ce qu'on voit sur la luzerne donc là en gros donc attaque de phytonome donc là on est en train de se faire bouffer les feuilles par des phytonomes donc plutôt que mettre chaque année des insecticides en fait la stratégie ici donc c'est de mettre du Saint-Fouen alors lui tu peux y aller il a les feuilles elles craignent rien elles sont magnifiques là il est en train de mettre la fleur et de l'avoine là dedans dans le mélange comme ça même si ma luzerne se fait ravager par les phytonomes derrière j'ai quand même de l'avoine qui est de très bonne qualité alimentaire pour mon troupeau et du Saint-Fouen qui est de très bonne qualité et en plus tous les deux vont produire beaucoup de biomasse donc voilà donc voilà un peu la stratégie donc c'est de partir sur des mélanges de légumineuses donc riches pour avoir beaucoup de protéines dans la ration vu que c'est ça qui coûte cher nous les brebis l'objectif c'est de tourner rien qu'avec de l'enrubanage donc de Saint-Fouen-Luzerne et 500 grammes d'orge c'est ça l'objectif de ration comme ça on n'achète rien pour l'allaitement et pour optimiser donc tout ce qui est salissement, problème de phytonome donc en fait toutes les interventions il aurait fallu qu'on fasse du phyto donc soit du désherbage soit de l'insecticide donc ce qui ne nous intéresse pas sur l'exploitation forcément et en plus qui coûte très cher on s'est dit plutôt qu'investir dans du désherbage et de l'insecticide au sein à investir dans de la semence quoi qu'on n'investit pas beaucoup c'est de la semence fermière mais plutôt dans un passage donc d'un tracteur avec un semoire de semis direct donc là le vrai investissement il est là mais je vois que ça a l'air d'être payant sachant que cette avoine on la se met très tard on a fait beaucoup de parcelles comme ça et partout ça a bien marché et donc là l'objectif sur l'avoine donc c'est zéro apport d'azote donc c'est vraiment qu'elle a capté l'azote qui reste dans le sol pour la transformer en fourrage ensuite qu'elle concurrence énormément le salissement donc souvent le salissement sur une luzerne qui se met en place ça va être du brome stérile ça va être beaucoup de légumes donc ça va être beaucoup de graminées qui vont se mettre en place pendant l'hiver pendant que le sol est nu et là en fait l'astuce c'est de mettre de l'avoine qui va les concurrencer tout simplement et ça de le faire dès les premières années pour justement ne pas laisser les premières années le sol nu et que ce peuplement se développe et où il y en a qui pourrait échouer là dedans c'est de se dire les 2-3 premières années vu que la luzerne est à peu près propre je laisse comme ça et après je mets mon avoine mais sauf qu'une fois que le salissement est développé si on veut le faire sans désherbage l'avoine se fera trop concurrencer par le salissement alors que là ce qu'on cherche c'est l'inversé de concurrencer le salissement de la luzerne par de l'avoine sachant que voilà voilà un peu l'état de propreté de la parcelle donc on est quand même très très bien voilà un peu voilà donc j'insiste sur ce point c'est que ça c'est une pratique qui peut être faite en bio là sur cette parcelle vraiment il y a eu juste un passage de semoir avec que je crois il me semble avoir semé à 150 kg d'avoine hectare donc voilà ni des herbages au semis rien et et derrière donc l'objectif sécuriser le stock fourrager sécuriser la qualité s'il vaut mieux avoir de l'avoine que du brome stérile en en rubanage les brevilles préfèrent quand même et essayer d'avoir le plus de protéines avec la luzerne avec la luzerne et le sain foin et puis derrière ça faire des serrées à la paille qui profiteront aussi de l'azote fait par ce mélange parce que là aussi maintenant l'objectif ça va être sur les années futures je pense vu les cours d'énergie d'être le plus indépendant possible des marchés et notamment de l'azote donc essayer de trouver des solutions comme ça qui ne marchent pas qu'une année tous les 10 ans qui marchent tous les ans qui sont vraiment répétables qu'on puisse vraiment répéter à grande échelle et donc aller sur des stratégies comme ça bon j'espère que cette vidéo sur ma stratégie fourragère pour tout ce qui est stock pour l'allaitement des brebis t'auras plu moi je vais te laisser là je vais aller m'occuper des des agneaux à la bergerie et des brebis et puis je te dis à demain pour une autre vidéo ça j'aime demain là ça va être s'il pleut pas dans la nuit ça va être sûrement celui de tour en sol on va voir un peu le Lamborghini au travail allez salut merci